Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Aujourd'hui, on va parler rapidité. Bref. Plus précisément, on va parler vitesse ou qu'est-ce qu'il faut faire pour courir plus rapidement. Parce que que ça soit au rugby, au football, au football américain, ou même le baseball, etc., etc., on a besoin d'apprendre à courir vite pour être plus rapide que notre adversaire. Comme vous avez pu le voir dans ma deuxième vidéo versus contre Yepmo, je cours plutôt bien. Petite anecdote, quand notre coach nous a chronométré la première fois et que les gars de mon équipe ont vu que j'avais le meilleur temps niveau poids-puissance et le deuxième meilleur temps de l'équipe, ils n'y croyaient pas. D'ailleurs, moi non plus. Mais qu'est-ce qui fait que je cours plus vite que la plupart des personnes que je connais ? Pourquoi moi et mes 98 kilos, je cours plus vite que la plupart des personnes que je connais qui font entre 70 et 80 kilos ? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les facteurs clés pour qu'un jour, peut-être, vous puissiez courir rapidement. Cette vidéo sera splitée en deux catégories. Un, on va parler technique. Et deux, le travail à effectuer. Quand je vois la technique de certaines personnes, je comprends pourquoi elles ne courent pas vite. Une bonne technique est essentielle si un jour, tu veux devenir le meilleur. Donc déjà, le point numéro un, il faut courir comme un guépard. Pas comme un berge, sinon vous êtes sûr de finir dernier. L'une des différences entre le guépard et l'être humain, c'est le pied. Si vous regardez la patte d'un guépard, c'est comme si pour nous, on marchait avec le devant du pied. Quand il court, il n'y a qu'une partie qui touche le sol. Cela réduit considérablement le temps passé au sol. Tandis que nous, l'être humain, quand on marche par exemple, notre pied est en deux parties. D'abord, on pose le talon et après, on pose le devant du pied. Si vous courez de la sorte à poser tout le pied à chaque fois, vous allez perdre du temps obligatoirement. C'est beaucoup plus rapide de faire ça que de faire ça. Donc la première chose à faire est de courir avec le devant du pied. Cela vous permettra d'avoir des appuis beaucoup plus courts et surtout plus dynamiques. Deux, arrêter de courir avec le buste en arrière. Vous me faites penser à la petite fille des mêmes. Je vois beaucoup trop de monde qui croient que parce qu'ils courent avec le buste en arrière, ils vont beaucoup plus rapide. C'est faux ! Quand tu cours, il faut être agressif, il faut courir avec le buste en avant. Il faut te mettre en mode baird quoi ! Trois, une foulée adaptée. Ce n'est pas parce que tu fais des grands pas que tu cours forcément plus vite. Parce que si tu fais des foulées trop grandes, le problème qui va se passer, c'est que tu vas être en l'air. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les airs ? Il ne se passe rien. Donc forcément, tu perds ton rythme. Et il ne faut pas non plus avoir de trop petites foulées parce que sinon tu reviens à la problématique du point 1, du temps passé au sol. Ce qu'il faudra faire alors est de chercher une bonne foulée, ni trop grande, ni trop petite. Quatre, vos bras sérieux. Quand je vois des personnes courir et qu'ils n'utilisent pas leurs bras, moi ça me fait penser à des pingouins. Mère nature, nous avons offert deux bras. Utilisez-les bordelais. Non, plus sérieusement, il est important d'avoir un bon mouvement de bras. Même si c'est avec les jambes qu'on court, le mouvement de bras fait effet balancier sur notre corps. Et c'est ce qui permet de relancer le mouvement entre chaque foulée. Il est aussi important d'être bien synchronisé. Quand je parle de synchronisation, c'est que quand tu as la jambe droite qui est en l'air, c'est ton bras gauche qui est en l'air. Pas le contraire. Et aussi, il est important de faire des grands mouvements de bras. Tu ne fais pas des petits mouvements de pingouins. Cinco. La respiration. Inspirez. Expirez le plus fort possible. Comme si vous étiez en train d'accoucher. Pourquoi ? Car cela permet au sang de bien s'oxygéner. Et si vous ne respirez pas profondément, vous allez être fatigué vu que vous allez manquer d'oxygène. Donc si vous appliquez déjà ces cinq points, vous verrez une différence sur votre vitesse. Maintenant, on va passer sur le côté le plus chiant, le travail à effectuer. La première chose qu'il faudra faire attention, c'est son alimentation. Tu seras forcément beaucoup moins rapide si tu es gras et gros que sec et dessiné. Il n'y a qu'à avoir les sprinters du 100 ou de 100 mètres, il n'y en a aucun qui est grassouillère. Donc, avoir une alimentation équilibrée, arrêter de bouffer de la merde comme dans les vidéos que j'avais fait, pourquoi tu grossis ? Et aussi boire beaucoup d'eau. Bref, vous avez compris, il faudra perdre du gras et faire attention à son alimentation. La deuxième chose à faire, faire de la musculation. On prend toujours le cas des sprinters du 100 ou de 100 mètres. Si vous regardez, ils sont tous musclés. Il faudra travailler tous vos muscles et principalement, ceux d'en bas. Les jambes, les fesses, les hanches, les mollets et le haut du corps. Avec du travail d'explosivité sur des exercices comme le squat, le deadlift, la presse, avec des répétitions assez courtes entre 6 et 8 répétitions. Et exécutez tous ces mouvements le plus rapidement possible. Grâce à ça, vous allez recruter au maximum toutes les fibres musculaires à contraction rapide. Car ce sont celles qui sont le plus sollicitées quand on fait des sprints. Et vous pouvez aussi faire du travail en pliométrie. La troisième chose à faire pour courir vite, ce qui me semble logique, est de courir. Allez courir dehors ! Entraînez-vous à faire des séances par exemple de 15 à 20 sprints de 40 mètres, avec une récupération complète entre chaque sprint. Et vous pouvez par exemple faire des séances de HIIT si vous voulez. Sinon, il y a un truc aussi pas mal que vous pouvez faire. Trouvez une colline ! Et faites des sprints de 15 à 20 mètres, cela augmentera considérablement votre explosivité au niveau des jambes. Je tiens à signaler que je ne suis pas sprinter et que je ne cours pas le 100 mètres au moins de 10 secondes. Mais c'est des choses simples que j'ai appris dans ma carrière de sportif. J'avais envie de vous partager ça, vu qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. S'il y a des spécialistes de la course ou des sprinters qui veulent ajouter 2-3 points par rapport à la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, je le mettrai en top commentaire, comme ça tout le monde pourra le voir. Et comme d'hab, si tu as tu fait la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développe et du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec un peu de beurre, je vous suis en bas. J'espère à bientôt.